c'est bon allez on va démarrer une petite introduction avant de laisser la parole à luis rodriguez aujourd'hui présentation outils axéo une solution que la fédération propose à l'ensemble de ces organes déconcentrés et de ces clubs gratuitement une solution à destination plutôt du public sourd et malentendant pour faciliter l'accueil au sein de nos instances et dans nos clubs une solution qui est déjà accessible donc pour les pour les ligues et comités et puis avec un développement à venir pour les clubs dans lesquels vous allez pouvoir mettre en place cette solution donc l'idée de ce soir c'est de la présenter de dans sa dans sa généralité je laisse louise présenter l'outil pendant trois quarts d'heure et puis on fait une petite séance de 15 minutes de questions donc donc n'hésitez pas louise à vous la parole bonjour à tous je m'appelle louise rodriguez et je suis responsable de axéo et en fait je suis malentendant si vous voulez me dire pour poser des questions vous pouvez taper dans la fenêtre de des solutions voilà alors je vais faire une petite sensibilisation à la sécurité afin de servir l'outil axéo et nous avons à peu près 6 millions de personnes qui ont des problèmes auditifs en france déjà 6 millions et la la majorité ce sont les personnes de plus de 50 ans ce sont aussi malentendants et il y a très peu de personnes qui pratiquaient la langue des signes quand même ça représente 150 mille personnes qui pratiquaient la langue des signes et en fait en fait les malentendants parlent et lisent sur les lèvres et la lecture la bière c'est un complément ça aide à comprendre mieux à lire avec votre voix ou sans voix moi j'ai besoin de votre voix en lisant sur les lèvres c'est pas quand même efficace ça parce que ça crée la confusion à côté de la grosse emblange de certains mots de même articulation ça crée les malentendus et deuxièmement pour la lecture la bière par rapport à la situation actuelle comme la pandémie le gros problème c'est ça le mac et pour la lecture la bière c'est vraiment un obstacle il suffit avec deux handicaps déjà la certité et le mac c'est tout devenue à tous capable et voilà et pour la langue des signes c'est chaque chose à vous dire à propos de la langue des signes. Premièrement, je vous demande surtout d'employer le bon mot, c'est la langue des signes français et non le langage des signes français. Il ne faut pas utiliser le mot langage des signes français. Pourquoi? Parce que c'est pésuratif. Les personnes sourdes pensent que les entendants prennent les sourds pour les fous. Ce n'est pas « olé olé » un langage comme ça. Non, c'est la vraie langue des signes français. Premièrement, d'employer le bon mot, la langue des signes français. Deuxièmement, la langue des signes français, ce n'est pas la langue internationale. C'est la langue nationale, c'est-à-dire que chaque pays a sa propre langue des signes. Déjà. Troisièmement, la langue des signes français, c'est 100% communication visuelle, c'est-à-dire que ça n'hésite pas à l'écrit en langue des signes françaises. Et donc, le problème, pour certaines personnes qui pratiquent uniquement la langue des signes français, souvent ne maîtrisent pas très bien le français. C'est souvent, je suis aussi élytré. Quatrièmement, notre langue française, la langue de moulière. La règle de notre langue française, c'est quoi? Grammaire, conjugaison, grammaire, grammaire, conjugaison, orthographe, sataq, voilà. Et en langue des signes, c'est complètement différent. On ne peut pas traduire de mot par mot. Il faut d'abord comprendre l'ensemble d'une phrase. C'est comme ça. On n'a pas le même travail cognitif. C'est pas que c'est la communication visuelle. C'est comme ça. Et la deuxième chose, nous, nous, on peut exprimer en langue des signes d'une façon illimitée. Je peux parler de la politique, de la philosophie, de la religion. En langue des signes, il n'y a pas de problème. Je peux parler de la politique sous la mer. Je peux parler de la politique sous la mer sans problème. Mais vous, je ne sais pas si vous allez arriver à discuter. Voilà, c'est exacte chose à propos de la langue des signes. Voilà. Et troisièmement, vous allez voir tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi à propos de la troisième mode de communication, ça s'appelle un langage parlé complété. Et pour moi, ça considère comme un appart. Je vais expliquer après. Voilà. Pour toujours des lectures labiales et la langue des signes français. Bon. Et pour les personnes de plus de 50 ans. Un, a priori, on n'a pas besoin de lecture labiale ni la langue des signes français. En fait, un, on peut choisir d'appareil, comment dire, d'amplification. Il faut augmenter le son pour vous entendre mieux. C'est surtout ça. Et moi, je suis appareillé, j'ai besoin d'amplification pour vous entendre mieux. Voilà. Voilà. Et maintenant, l'outil Asseo. Alors, vous voyez mon support. OK? Comment ça marche? Alors, nous. Alors, vous voyez le texte. À gauche, ce sont les personnes sourdes ou malentendantes. Elles doivent passer par Asseo pour vous choisir par téléphone ou sur place sur votre site. Voilà. Et à Asseo, nous avons à peu près 80 opérateurs. Voilà. Partout en France. Même à La Réunion, même à Tahiti, même à Guadeloupe. Partout en télétravail. Voilà. Nous proposons trois mots de communication. Premièrement, la langue des signes français. Deuxième, transcription instantanée de la parole. Et troisième, langage paris complété. Bon. Alors, pour le téléphone. Pour le téléphone, en langue des signes français, c'est un peu particulier. Pourquoi? Pourquoi? Parce que pour le téléphone. En fait, moi, je pratique, j'utilise mes mains pour parler en langue des signes français. Mais vous allez entendre la foi de qui? De la dépreuve. Imaginons, moi, je vous appelle en langue des signes. Bonjour, ici, c'est Louise Rodriguez. Bon. Mais vous allez entendre la foi de la dépreuve. Par exemple, une femme. La foi d'une femme, c'est la foi peu égule. Imaginons, je vous dis ça. Je m'appelle Louise Rodriguez avec la foi d'une fille. C'est bizarre. On fait quoi? On fait la présentation. On fait la présentation au début de la conversation téléphonique. L'interpreuve vous s'appelle. Voilà. On vous annonce. Bonjour. Et c'est la séance. Je suis votre interprète qui vous met en relation avec la personne sourde qui exprime en langue des signes. Et c'est gratuit. Et vous allez dire. Ah, d'accord. OK. Il y aura un peu de décalage. Un tout petit peu de quelques, une ou deux secondes de décalage. Pas grand chose. Et là, vous voyez mieux pourquoi la voix des femmes pour les personnes sourdes. Par contre, pour les deux autres modes de communication, la transcription instantanée de la parole et le langage parlé complété, vous allez entendre ma propre voix. Alors, le langage parlé complété, c'est quoi? C'est très rare. C'est très rare. C'est très rare, mais pas un pour cent en franc. C'est quoi? C'est l'outil orthophonique. En fait, comment ça marche? Il faut utiliser ma main quand je parle et je montre quelle foyer, quelle cousine quand je parle. C'est pour ne pas créer la confusion. C'est pour visualiser les lettres en parlant. C'est très rare. Vous n'avez pas besoin de sa voix, vraiment. Parce que vous allez décrocher votre téléphone. Vous allez entendre ma foi. C'est tout. C'est très rare. Et en plus, la loi, la loi numérique, nous nous obligeons d'avoir tous les modes de communication. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger tous les modes de communication. Voilà. Et souvent, pour les personnes de plus de 50 ans ou pour les personnes malentendantes, utiliser souvent, c'est la transcription instantanée de la parole. Comment ça marche? En fait, je vous appelle. Et pour le retour, je ne vous entends pas. Je fais quoi? Je lis la transcription, ce que vous dites. Voilà. Je n'ai pas besoin de lire la transcription, ce que je dis moi-même. Je ne vois pas l'intérêt de lire, répéter, ce que je dis seulement, ce que vous dites. Est-ce que c'est clair? C'est clair pour trois choses? C'est bon? Je passe. Comment vous communiquer? Il y a deux possibilités. Soit par téléphone. Par téléphone, j'utilise mon téléphone ou autre chose. Vous allez voir. Soit par téléphone. Soit sur site, sur place. Alors, pour les personnels sur place à l'accueil, vous allez servir votre ordinateur avec votre webcam. Et votre webcam doit être positionné devant la personne sourde. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comment utiliser ASEO? Alors, en fait, vous aurez deux applications possibles. ASEO, l'application générale ASEO. C'est gratuit. C'est gratuit. Pour les publics, pour les clients, c'est gratuit. On peut trouver facilement sur n'importe quelle plateforme. Soit Apple, Tor ou Google, Play ou Microsoft. Vous pouvez aller voir votre téléphone. Vous pouvez télécharger. Et voilà. Par contre, il y a deuxième application réservée pour les personnels de FFBAT. C'est ASEO Pro. Vous pouvez aussi trouver ça dans n'importe quelle plateforme ASEO Pro. C'est réservé pour les personnels. Normalement, vous aurez l'identifiant et le mot de passe. Voilà. Bon. Je dois arrêter. Bon, j'arrête là. J'arrête. Alors, ASEO Pro. Alors, je vois la question. Quelle est la différence entre les deux applications ASEO et ASEO Pro? ASEO pour tout le monde. Même pour vous. Vous pouvez utiliser ASEO. Par contre, ASEO Pro, c'est réservé pour les personnels. Et en fait, je n'arrive pas à ouvrir ma webcam. Bon, vous avez la possibilité d'aller voir ASEO Pro.fr. Là. C'est la même chose sur mon téléphone. Alors, ASEO Pro. ASEO Pro. Voilà. ASEO Pro. Là, vous voyez. Alors, je vais enlever. Voilà. Je ne vois pas très bien. C'est la même chose. Voilà. Là, c'est la même chose. Ce n'est pas le même format. Et là, je ne sais pas pourquoi c'est trop mieux. Voilà. C'est la même chose. Et ça, c'est pareil. Alors, il y a deux possibilités pour vous choisir. Soit par mon site ASEO.fr. Soit votre site. Mais je ne trouve pas les liens. Ah, et là. Je clique tout haut. C'est bon. Alors, pour les personnels de FFBAT, vous pouvez proposer aux personnes sourdes ou malentendantes d'aller voir votre site FFBAT.org. Et d'aller cliquer tout en haut du bouton. On voit l'oreille apparaît. C'est marqué là. Vous voyez le logo. Là. L'oreille apparaît. C'est la symbole de la sûreté. Bon. Et après. Il faut cliquer là. Il faut télécharger l'application. Bon. Ça, c'est votre plateforme. Vous reconnaissez votre logo. Là. Et puis, il y a les oreilles du service. Alors, là, c'est fermé. Par contre, au-delà des oreilles, ce sera la transcription automatique. Par exemple, je clique. Ah oui. Voilà. J'exprime, vous voyez, le logo là, transcription automatique. Je clique. On cherche. Louis, nous voyons un écran noir. Je pense que c'est du fait que vous êtes déjà dans un… Tu permets. Oui, exactement. Je raccroche. Voilà. Je viens de lire les questions. Je vais régler ma webcam. Je ne sais pas trop. Voilà. C'est mieux. Je viens de répondre à votre question à propos de quand est assez pour l'application OPRO. et je profite de vous montrer. Voilà. Ça, c'est l'application ASIO Pro. Je me connecte. Voilà. Je n'ai pas récré ma webcam là. En fait, c'est important d'avoir l'aperçu pour montrer le fonctionnement de webcam et le micro. Ça fonctionne. Et vous voyez ce bouton. A cliquer, c'est marquer mes préservis et mes réservations. Et les préservis, ça veut dire que vous voulez servir quand vous voulez. Bien sûr, en respectant les horaires. C'est marqué en bas. Et en plus, c'est samedi aussi. Samedi matin. C'est samedi matin. C'est 9h à 12h30. Vous voyez les horaires. Ouais. Et là, il y a plusieurs départements régionaux. Voilà. En fait, commentez chaque service à son numéro déjà. Pour vous choisir. Alors maintenant, je suis ASIO Pro. Et mes réservations. Mes réservations, c'est d'avoir les interprètes ou la transcription au délai de 30 minutes. Parce qu'il faut prévoir tous les interprètes. Pourquoi tous les interprètes? Rappelez-vous que j'ai voulu étiquer la langue des signes à propos de la traduction. La traduction, on ne peut pas traduire de mot par mot. Bon. Il faut comprendre l'ensemble d'une phrase ou deux phrases. Bon. Et pour les interprètes, c'est très 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 dur. C'est très dur à traduire toute seule pendant une heure. Ce n'est pas possible. Il faut prévoir au maximum 30 minutes par interprète. Et vous comprenez mieux pourquoi, par exemple, à la télé, vous avez remarqué le changement d'interprète tous les 15 minutes. Parce que c'est épuisant. On écoute dans ma tête. Il faut comprendre l'ensemble d'une phrase. On devra être premier en langue des signes. C'est tout ça simultané. Ça fait trois actions simultanées. C'est vraiment épuisant. Bon. Pour la réservation, par exemple, si vous avez un rendez-vous d'entretien avec la personne sourde ou malentendante pendant une heure, il faut faire la demande de réservation. En fait, c'est très simple. Vous allez cliquer mes réservations. Puis, demande de réservation. Il faut choisir l'un des trois modes de communication. Mais il faut anticiper. Il faut demander à la personne sourde ou malentendante leur préférence. Par exemple, l'articine. Je clique. Par exemple, 16 mars. OK. À 10 heures. À 10 heures. Pour 45 minutes, par exemple. Je clique. Vous allez remplir votre adresse, e-mail et votre numéro de téléphone. Et quand vous allez remplir votre adresse, e-mail et votre numéro de téléphone. Vous allez cliquer réserver. Vous allez recevoir tout de suite l'e-mail de votre demande de réservation. Et après, le jour-ci, vous allez cliquer ma réservation pour votre entretien, par exemple. un rendez-vous. Vous allez remplir le numéro de réservation. Ça se trouve dans votre e-mail de demande de réservation. Est-ce que c'est clair? C'est clair. C'est clair. Et puis, les préservités. C'est pour tous les jours. En fait, les préservités. Et ASEO normal, ASEO et ASEO Pro, le point commun, c'est que c'est les préservoirs. Et ASEO normal, il n'y a pas de réservation. C'est juste les préservoirs, maximum 30 minutes de conversation. Et ASEO Pro, par contre, si vous n'avez pas d'outils informatiques sur plate à l'accueil, par exemple, si vous n'avez pas d'ordinateur, je peux utiliser mon propre téléphone portable à pousser à l'accueil et d'appuyer sur le bouton ASEO pour communiquer avec vous et que c'est clair. C'est possible. Alors, pas de panique, vous allez voir la vidéo pour voir comment ça se passe à l'accueil et par téléphone. Et là, un exemple, c'est à la boîte. Vous allez voir, alors, sur mon site ASEO.fr, à l'accueil, tout au point, il y a la vidéo. Donc, voilà, c'est pour voir comment ça se passe à l'accueil et par téléphone. Et là, ça se passe à la boîte. Voilà. Je voudrais regarder. OK? As-tu une idée de la date de lancement, c'est ça? Très prochainement, pour te répondre, Léa. Je n'ai pas de date précise, mais vous serez informé par mail. Je lance. Je lance la vidéo. Voilà. Ce n'est pas trop chaud. Ça, c'est la cliente. Oui, c'est le conseiller. Là, c'est le conseiller. Je suis parti. Ça, c'est le cas. Je suis parti completé. Merci. Ça, c'est à la mission. Elle veut téléphoner. Il faut taper sur le site asio.fr ou votre site ffpad.org. C'est la même chose. Et le conseiller fait décrocher le téléphone comme tout le monde. Même dans la rue, même au jardin. Voilà, c'est clair. Pour voir comment ça se passe à l'accueil, par téléphone. En fait, l'application asio. Pour moi, c'est vraiment très simple à servir. Vous pouvez servir pour vous entraîner. Par exemple, à ce moment-là, vous avez vu la transcription automatique. Essayez, Thomas, par exemple, la transcription. Vous pouvez servir pour voir. Voilà. Tes questions ? Pas tes questions ? Place aux questions, si vous en avez en plus de celles déjà mentionnées précédemment. Juste pour compléter mes propos, mi-décembre, notamment, un mail a été adressé au président de ligue et au directeur de ligue et de comité. Enfin, en tout cas, les professionnels de comité ligue, puis les élus des ligues ou comité avec un tutoriel et un courrier de sa mise en œuvre. Donc, vous pouvez vous appuyer sur ci. Je peux vous le renvoyer. Je vais faire un petit rappel. En tout cas, elle renvoie à tout le monde aussi comme ça. Vous pouvez rejeter un œil dessus. Je sais que certaines ligues ont déjà mis en place sur leur espace Internet. Et pour répondre à ta question, Catherine, vous pouvez me joindre sans souci pour échanger s'il y a une difficulté ou autre. Vous avez vu la bannière pour dire qu'il y a la nouveauté à votre fédération. Alors, j'ai une chose à vous dire très importante, c'est qu'avec Asselon, vous aurez uniquement les appels entrants, mais pas les appels sortants. Si vous voulez choisir des personnes sourdes ou malentendantes, c'est que vous allez faire quoi? C'est que vous allez dire aux personnes de vous choisir via votre site Internet FFBAT. Il faut demander ça aux personnes sourdes de vous choisir. Voilà. C'est bon. Bon. C'est vraiment... Ça fait 40 minutes. Pas d'autres questions? Normalement, c'est la dernière étape. Ces questions reposent. Vous avez réussi à télécharger l'application normale, je veux dire, vous avez vu le logo orange, orange Asselon normal et plus clair à peu près, plus clair, c'est Asselon Pro. Vous avez tapé Asselon sur votre téléphone portable. Oui, très bien. Et après, alors, moi, je préfère, c'est que d'aller sur votre site Internet. Pourquoi? Si, allez, mon site, c'est un peu compliqué, parce que ce n'est pas la question compliquée, parce que nous avons des milliers et des milliers de partenaires. Il faut taper le mot clé à chercher. Il faut taper, par exemple, là. Par exemple, là. Voilà, il faut taper le mot clé et voir le résultat. Il y a plusieurs. Et Asselon, nous avons plus de 30 000 établissements. Donc, il vaut mieux aller à votre site Internet.org, parce qu'il n'y a pas besoin d'appeler le mot clé, c'est un lien direct, c'est direct, vraiment. Voilà. Vous voyez, ça c'est votre lien. Vous pouvez utiliser ça. Je copie et je colle ici. Ça c'est votre plateforme. Et là, vous voyez le lien, là? Ça c'est votre lien. Et vous pouvez envoyer aux personnes sourdes ou malentendantes, utiliser ce lien pour vous choisir. Juste pour compléter, aujourd'hui, donc, via le lien que Louis vient de mettre dans le chat, sont accessibles, en tout cas, sont renseignées, la fédération, donc nous, à l'accueil au sein de la fédération, puis les différentes ligues et les comités. Donc, comme mentionné tout à l'heure, nous avons récupéré, donc, les numéros, finalement, soit de votre accueil ou le numéro enseigné par PUNA, qui est le numéro, entre guillemets, en tout cas, de téléphone, de référence. Celui-ci peut être modifié si vous le souhaitez, bien sûr. En tout cas, il est anonyme, c'est-à-dire quand une personne passe par la plateforme, et Louis, si vous me dites si je me trompe, une personne qui passe par la plateforme n'a pas directement accès à ce numéro-là, par contre, ça vous appellera sur votre numéro. Donc, pas d'inquiétude, et aujourd'hui, comme on voit sur l'image, c'est uniquement les ligues et les comités qui sont renseignés, et prochainement, ce sera les clubs. Et j'ai oublié de mettre en mode tout le monde pour diffuser le lien de votre plateforme. Voilà. J'ai mis en mode tout le monde. Vous pouvez utiliser ce lien. Voilà. A priori, c'est bon pour vous. En fait, d'habitude, j'ai fait la formation toute deux heures. Et là, j'ai fait une heure pour vous, je dois, comment c'est, adapter à votre demande. Donc, c'est difficile de trouver un créneau pour vous former en tous. La première partie, ça s'appelle la sensibilisation à la surdité. Normalement, ça dure 45 minutes pour expliquer c'est quoi la surdité, etc. Bon, c'est pas vraiment urgent. Voilà. Eh bien, j'ai expliqué rapidement la langue des signes française et la lecture, la piano. Voilà. Exactement. Oui. Assez important, c'est réservé pour les personnels. C'est surtout sur place. C'est tout. Et aussi pour ceux qui organisent un rendez-vous d'entretien avec les personnes sur place. Juste pour compléter, en effet, Léa, aujourd'hui, AxeoPro, pour l'instant, on a uniquement des accès jusqu'aux ligues. Donc, c'est plutôt à l'accueil de personnes dans les locaux. L'idée, c'est de le déployer aussi et de donner au comité cet accès-là, AxeoPro. On est en train de poursuivre et vous aurez les informations quand, en tout cas, les identifiant dès que nous aurons pour tous les comités ces accès-là. Mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez quand même être appelé par des personnes en utilisant via la plateforme Axeo et qui sélectionne votre département et c'est le numéro renseigné qui va recevoir l'appel. Donc, il n'y a aucun souci. Et pour l'AxeoPro, pour les comités, ce sera prochainement. Voilà. Moi, je pense que j'ai terminé ma formation. Et je veux vous dire, même avant et après, ma fille avec Axeo, je veux dire que ça change complètement. Parce qu'avant, j'ai demandé souvent à ma mère, à ma femme de téléphoner à ma place. C'est quand même que je n'étais pas très autonome. Deuxièmement, au niveau de soucis, par exemple, quand j'ouvre ma boîte aux lettres et j'ouvre la lettre de réclamation, je ne pouvais pas téléphoner pour comprendre pourquoi la réclamation. Et avec l'Axeo, je peux téléphoner tout de suite. Donc, mes soucis ne durent pas trop le temps. C'est en train d'ouvrir la boîte aux lettres et téléphoner. Vous venez, ça a duré quelques minutes. Ah, c'est vraiment, ça change tout. La fille des personnes sourdes et malentendantes aussi. Et même aussi à la télé, vous avez remarqué, il y a plus en plus des intérpretes en oxygène et même la transcription, même lors de l'adoption de Macron. Vous avez vu les sous-titrages, l'interpreuve, c'est top. C'est important d'informer et d'accessibilité. Voilà, en tout cas, je pense, oui, alors pour répondre à la question, vous pouvez utiliser la tablette ou votre téléphone portable, ce n'est pas seulement PC, on peut utiliser votre téléphone, même je peux utiliser mon téléphone avec vous sur place, mais c'est petit quand même, c'est mieux la tablette. La tablette, c'est beaucoup plus confortable. Sur place, vous vous posez et voilà, et avoir la bonne connexion. Voilà. Il vaut mieux, il vaut mieux toujours faire la tête à fond. Vous pouvez appeler un opérateur en disant, c'est juste pour la tête.